C'était, je me souviens, un jeu de soir. Intrigante invitation à une sombre soirée, étroite ruelle que nous n'en fassent pas par hasard. Entrée dérobée, lumière tamisée. Quelques badauds ou un verre à la main, partageant l'espace aux fumeurs citadins. Une ignorance feinte des protagonistes, des sourires trop marqués d'un public attentiste. Je me mêle à cette flou d'un pas peu assuré, par-dessus mon épaule des regards dérobés. L'intrus que je suis, à semble-t-il, était repéré. Alors au bar, je m'en vais commander mon perrier. Assis sur mon tabouret à remuer mes glations, je perçois au fond une certaine agitation. D'un escalier, des sons s'échappent. Quelques choses se préparent, des gens se hâtent. Au sous-sol, une cave déjà peuplée. Des chaises, une scène et un micro, s'il vous plaît. De quel secte me suis-je encore retrouvé ? C'est alors que le grand gourou apparaît. Il dicte des règles auxquelles il faudra se plier. Une certaine loi, elle a pour y veiller. Une première victime est alors appelée. Un silence assourdissant tout à coup se fait. Seule face à ses bourreaux, elle se lance. Des mots volent, tourbillonnent, entrent dans la danse. Je suis émerveillé par tant de verbes. Et en moi germe une petite graine. Sur scène, autant de talent que de surprise. Comme cette fille au visage poupon, capable de cracher des flammes tel un dragon. Ou encore cet homme au visage déformé, qui n'arrête pas de gesticuler, pas loin de vous faire un AVC. A chacun son style. Engagé et politique, ou bien drôle et sarcastique. Parfois même narcissique. Quoi qu'il en soit, toujours authentique. Ces harmonies se mettent à nu, et leur courage n'a égale que leur sensibilité. Qui a dit que la poésie était révolue, ce soir, permettez-moi d'en mouter. Merci de m'avoir fait vibrer. C'est grâce à vous qu'à mon tour j'ai osé que sur scène je suis monté. Et que certainement, je recommencerai. Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !